On continue de parler des jeux qui nous font rêver, nous, spectateurs, mais aussi les acteurs, surtout ceux qui n'y ont jamais participé. C'est le cas de trois grandes stars du sport, chacun reconnus au plus haut niveau dans leur discipline. Le rugbyman Antoine Dupont, le basketteur Wem Banyama, le footballeur Kylian Mbappé. Voici la question. Leur présence à tous les trois à Paris conditionne-t-elle la réussite des Bleus dans ces Jeux ? Habillage de stars ? J'attends l'habillage de stars. Et vous, Audit ? Alors, leur présence, sur le niveau des Bleus ou pas ? Non, 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 oui. Ah, ça sent le petit duel, ça sent, vous me l'envoyez ? Attention, un, deux, trois. Sans musique. Le premier duel de la soirée va donc opposer, forcément, Benjamin, ordre alphabétiques. C'est vous qui choisissez ou c'est nous ? Non, c'est nous. Giovanni, je vous sens bien, sur le, oui, oui, non, pas du tout. Giovanni, c'est qui déjà ? Non, pas du tout. Non, c'est nous. Non, c'est nous. Benjamin, vous, c'est oui, et Giovanni, c'est non. Exactement, mais moi, j'ai pas changé d'idée. C'est Assurance Tourix, le barde. Ah, le barde. Est-ce qu'on veut le baïonner ? Ah oui, je tente plus. Là, j'ai le droit de parler exceptionnellement pendant le duel ? Bah, du coup, pour le duel, oui. 30 secondes chacun qui prévence. Tu nous fais en chantant. Benjamin, vas-y. En chantant, Benjamin. Alors, Benjamin, oui, ça conditionne la réussite des Bleus dans ces Jeux. Vous avez 30 secondes. Oui, bien sûr, parce que pour ces Jeux olympiques, on a besoin de toutes nos forces vives. Et il faut se rendre compte de la portée qu'ont ces athlètes. Ça va au-delà de leur propre discipline. Ça va évidemment conditionner l'état d'esprit de certains, voire en tout cas envoyer un message positif pour tout le monde. Le tournoi de football, notamment, va démarrer avant même la cérémonie d'ouverture. Donc, une bonne performance de l'équipe de foot olympique va évidemment envoyer un premier signal positif pour nos athlètes français dans nos disciplines. Ça va évidemment aussi permettre à l'équipe de France d'être enfin performante dans ces JO. Et peut-être aussi pour rugby à 7, si Antoine Dupot est dedans, ils permettent au rugby d'enfin briller aux JO. Hop, 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 j'ai réuni. Bah non, parce que je ne vois pas pourquoi les hauts marchands nageraient plus vite. Parce qu'il y a Victor Wambayama ou Antoine Dupont. Mbappé, en plus, c'est des sports co, il ne sera pas tout seul. Comment il sera entouré ? Ce n'est pas parce qu'il y a Mbappé que tu vas gagner une médaille. Wambayama, je veux bien, mais il va devoir gérer en plus sa première saison en NBA. Il y a beaucoup d'attentes, on va voir dans quel état il va arriver. Et puis Dupont, c'est pas rugby à 15, c'est rugby à 7, c'est une année de Coupe du Monde en plus. Donc, voilà, c'est bien s'ils sont là médiatiquement, mais je ne vois pas en quoi ça va booster les autres. Compte Twitter de l'équipe du soir pour voter sur le chroniqueur qui vous a convaincu. En attendant, le président qui joue du nez va devoir jouer de la langue pour trancher. Te condamne à mort. Ah, mais faites-lui à Astérix Obélix, on est à Athènes, là, tout ça. Ah oui, t'attends. C'est délicat. Moi, tant que Mbappé n'est pas le dernier sportif à porter la flamme, déjà, ça me va. Tu es d'accord ? Oui. Tu es d'accord avec moi ? Oui, tout que j'écoutais bien, en plus. Oui. Parce que si c'est le dernier à porter la flamme, c'est la fin des haricots. Non, mais c'est pas le débat, là. Non, mais ça, ça fait partie, quand même. C'est un petit peu, quand même, dans l'actualité, ça serait le pompon. Parce que c'est pas un sport olympique, le foot, etc. Parce qu'il est à l'opposé de l'idée qu'on se fait de l'lympisme, même si ces valeurs-là sont un peu galvaudées, tout le monde est professionnel, etc. Mais quand même, quoi. Bon, à qui vous donnez le point ? C'est Mbappé, c'est la fin des haricots. Mais Marie-Josée Pérec. Marie-Jo. Après, c'est... D'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi ? Arrêtez de changer de thème ! Ben oui, parce que si c'est Mbappé... Ça, ça aurait été un bon débat, tu vois, est-ce que... Merci. On tranche ? Ça va aider, quand même, parce que ça va aussi intéresser des gens. Ouais, je crois quand même le point à Benjamin. Ça ne peut pas faire de mal. C'est pas la condition sine qua non. C'est différent. Mais ça va conditionner aussi, parce que même si c'est du rugby à 5, Mbappé, même si c'est un joueur à 7, pardon. Même si c'est un joueur, c'est quand même Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de la planète qui sera là, tu vois, ça va... Et pareil pour notre ami basketteur, plus compliqué à prononcer. Alors, Giovanni... Et s'il ne gagne pas ? Plutôt Benjamin. Si les women ne gagnent pas avec Dupont, si les footballeurs ne gagnent pas avec Mbappé... Non, mais même s'ils ne gagnent pas, ça crée un élan aussi, tu vois. Sachant qu'ils ne seront pas mis complètement en évidence, parce qu'il y a d'autres sportifs, parce que ce ne sont pas, hormis peut-être un peu le basket, mais ce ne sont pas des sports majeurs de l'olympisme, mais quand même, leur présence, ça va être sympa. Tiens, on va prendre leur cas, chacun leur tour. Le rugby, par exemple. Conditionner un petit peu. Le rugby, on parle d'un joueur qui est énorme en rugby à 15, qui a été élu, mais encore meilleur joueur du monde, qui va passer au rugby à 7. Regardez ce que dit le président de la Fédé de rugby. Si on a la possibilité d'avoir Antoine Dupont comme tête de gondole pour les Jeux, c'est une chance pour le rugby, pour le tournoi olympique, et pour le pays. En gros, ça va être une énorme pub pour le rugby à 7. Et pour ceux qui se disent, on ne passe pas du rugby à 15 à rugby à 7, comme ça, on a un claquement de doigts. Le sélectionneur des Bleus à 7, il nous dit, Antoine Dupont est le choix numéro 1, s'il veut faire les Jeux, quel entraîneur peut le refuser ? Et le président de Toulouse, à 15, du stade Toulousain, est prêt à lui laisser beaucoup, beaucoup de temps pour qu'il s'adapte, enfin je veux dire, c'est classe quand même, pour qu'il s'adapte un petit peu à l'équipe de France. Juste le tableau des derniers résultats de l'équipe de France, pour voir ce qu'ils ont fait sans Antoine Dupont, et ce qu'ils peuvent faire mieux. Le rugby à 7, il est depuis peu de temps aux Jeux olympiques, il était pour la première fois à Rio en 2016 au programme des Jeux. Les Bleus avaient été éliminés en quart de finale face au Japon, septième au final sur le classement des nations. En revanche, à Tokyo, ils n'étaient pas qualifiés, contrairement à l'équipe de France féminine, qui, elle, avait terminé en argent sur ces Jeux olympiques. Oui, bon, désolé, on parle des garçons, pas qualifiés. Mais sachez qu'actuellement, les Bleus du rugby à 7, ils sont quatrièmes au rang mondial, donc ils peuvent prétendre à une médaille. C'est forcément un vrai plus. Non, mais que ce soit un vrai plus pour l'équipe de rugby, ça, il n'y a aucun doute. Que ce soit un énorme coup marketing d'avoir les trois pour les publicitaires, évidemment qu'ils doivent prier tous les jours que ces trois joueurs soient présents, mais je ne vois pas pourquoi, parce qu'Antoine Dupont joue en rugby à 7, ça va faire courir plus vite les mecs qui font le 100 mètres. Non, mais vous n'avez pas compris la question. Mais si, ça conditionne la réussite des Bleus. Oui, mais les Bleus, ça veut dire aussi son équipe de rugby. Avoir plus de chances de médailles. Non, mais d'accord, mais Dupont, il va devoir, donc, en une année de Coupe du Monde, où même si les JO, c'est fantastique, tout ce qu'on veut, je pense que son objectif prioritaire, je pense que je ne vais pas me planter... Mais la Coupe du Monde, c'est dans trois mois. Non, mais c'est la Coupe du Monde. Ensuite, il y a la saison avec Toulouse. Il doit se préparer pour le rugby à 7, alors qu'il vient du rugby à 15. Alors, il ferait une croix sur le 6 nations, c'est le seul problème. Vous ne pourrez pas faire les deux. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de 6. Je veux dire, Wenbanyama en basket, les mecs, ils avaient Wenbanyama, ils se sont quand même fait taper par Monaco en finale. Ce n'est pas parce que tu as un mec comme ça que tu deviens du jour au lendemain l'immense favori. C'est les sports courts. Il n'a plus de 92 matchs en plus par saison. Oui, ce n'est pas faux. Au-delà de l'aspect physique, ces athlètes-là ont une portée qui est immense. On a eu Tony Parker au basket, on a eu Erbine Gapet au volet. Mbappé est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur du monde, reconnu par tous les athlètes des autres disciplines, qui est capable d'emmener avec lui non seulement son équipe, mais aussi le reste. On sait que la vie dans le village olympique, c'est très important dans une période compète comme ça. On a aussi Antoine Dupont, effectivement, un des meilleurs dans sa discipline, qui évidemment va apporter du positif un sentiment de gagne qui va aussi se sentir chez les autres. Un piège-papé va aller dans le village olympique. Et tu le vois à la cantine, aller taper dans le dos de sa chasse-a-soya ? Non, je pense que si tu lui demandes ça chaque saison, il ne va pas le faire. Mais là, pendant les Jeux, je suis persuadé qu'il sera au village olympique, qu'il sera ravi de voir des grands athlètes... Après, Giovanni a raison sur un point, ça ne les fera pas aller plus vite, courir plus vite ou nager plus vite, ça c'est sûr. Je pense que le basket, c'est un peu à part. Mais si on prend le rugby et le foot, on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas vraiment des sports olympiques. Oui, mais ça t'a ramené 6, des 35 médailles quand même il y a 2 ans. Moi, je pense que ça peut avoir un effet un peu cerise sur le gâteau ou alors cache-misère, si ça se passe mal et te dire finalement, rugby et le foot, ça a un peu marché. Mais depuis tout à l'heure, on dit que l'important des JO, c'est les sports un peu moins connus, un peu moins médiatisés, etc. Mais t'as bien vu qu'il y a 2 ans, c'était moins le cas. Je pense que c'est possible d'avoir aussi l'asperverse de prendre un peu toute la lumière sur eux, alors que finalement, on voulait voir du judo, de la natation, du cyclisme. Mais là, tu parles en spectateurs. Tu parles en spectateurs, là. C'est pas la Dream Team de Barcelone avec les Larrières, les Magic Johnson. C'est Mbappé au JO, on va en parler beaucoup. Mais si on peut avoir une médaille en plus, on s'en passe pas. D'accord, mais c'est pas ça qui fait que ton... On va en parler plus. C'est pas ta médaille au foot. En France, ça va être une attraction, mais ça va pas être non plus. Ce qui compte, je crois, pour les JO en général, pour savoir si t'as fait des bons JO, c'est d'avoir été bon dans les trucs un peu principaux, l'athlétisme, le judo, ces choses-là, la natation. Tiens, les résultats des bleus du foot au JO, ça donne quoi, Anson ? Oui, c'est pas terrible. On se souvient de Tokyo 2020 où les bleus d'André-Pierre Gignac avaient été éliminés dès la phase de groupe avec deux défaites en trois matchs. Et puis, sachez que sur les dix dernières éditions, ils n'ont pas été qualifiés à sept reprises quand même. Donc, le foot français au JO n'apparaît pas beaucoup. On s'en manquait, mais en 84, on l'a gagné. En 84, ils ont gagné le tournoi. Et en 76, Michel Platini, quand même, avait fait partie de cette équipe de France olympique. À Montréal, c'est bien pour l'équipe de la discipline. C'est bien pour l'équipe de foot, de rugby, de basket, c'est bien individuellement. Mais je ne vois pas en quoi ça améliore l'arrivée des bleus au JO. Qu'est-ce que ça fait ? Ça crée un petit élan, quoi. Voilà, s'ils n'ont pas de motivation alors qu'elle est en France, Non, mais la motivation, ils l'auront. Ils n'ont pas besoin d'étendre. Mais ça ne peut pas faire de mal. C'est pour ça que je dis que ça conditionne un petit peu. Pour Kylian Mbappé, qui en rêve, on est d'accord que quoi qu'il arrive, son contrat en ce moment, c'est un peu compliqué, mais quel que soit le club qui le recrute, il va mettre la clause obligatoire des Jeux olympiques ou quelqu'un peut encore l'empêcher ? C'est sûr. Ça sera la première condition par rapport à son contrat. En termes de timing, ce sera juste après le euro ? Ça ira ? Mais oui. C'est une bonne vacance après, quoi. Et j'ai entendu parler Yoris et Varane aussi, parce qu'on a droit à trois joueurs. C'est ça, la règle. Trois joueurs de plus de 23 ans pour accompagner les bleus aux Jeux olympiques. Yoris, Varane, Mbappé ? Ce qui est bien, c'est que... Ils sont tous retraités. Le président Diallo-Philippe Diallo a aussi dit qu'il aimerait bien Griezmann. Enfin, on ne sait pas encore. Il n'y a rien qui a encore tranché. On ne peut pas en avoir 50 000. Il faudrait voir la saison de Yoris et Varane aussi. Aussi. Parce que... C'est pour arriver un peu cramé, etc. Bien sûr. Là, il faut que ce soit des vrais renforts. Est-ce que Yoris et Varane seront au sommet ? Parfois, il vaut mieux avoir des joueurs de 25-27 ans. Bon, et alors Wemby ? Wemby, il y aura peut-être un peu moins cet effet-là, vous pensez, par rapport à Dupont et Kiki ? Ah, mais totalement. Parce que moi, je comprends le phénomène Victor Wemby, il est fort, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a une donnée qui est énorme. C'est qu'il va débarquer dans le rêve de sa vie avec une pression monstrueuse parce que toute la ville de San Antonio est complètement dingue avec l'arrivée de Wemby en Wemby. Zéro expérience ? Non, mais oui. Tu as 82 matchs de saison régulière à Tantquier. C'est un joueur qui, avant cette saison avec les Mets, a quand même été souvent blessé. Il a eu beaucoup de pépins physiques. Son passage à Lasvel avait été raté notamment par rapport à ça. Donc, comment son corps va encaisser tout ça ? La pression... Après, il n'ira pas en play-off, a priori, avec les Spurs ? Je ne sais pas. Non, mais vu le niveau de la conférence Ouest, il y a peu de chances, effectivement, France. Mais c'est comment il va digérer tout ça. Et l'équipe de France, pour moi, c'est quand même beaucoup plus important d'avoir un Rudy Gobert en grande forme. Il faut essayer qu'Evan Fournier se retape aussi parce qu'à New York, c'est très compliqué. On ne sait pas où il sera. Voilà. Wayne Banyama est un plus, mais pour moi, l'apport est moins fort que Dupont ou Mbappé parce qu'eux, c'est les meilleurs joueurs du monde. Wayne Banyama, il est très fort. Hanso, ils n'ont pas forcément besoin de Wemby pour faire des... Ils sont vice-champions olympiques en titre à Tokyo, à Rio, ils avaient atteint les quarts de finale tout comme à Londres, Sydney 2000 également. Deuxième, une autre médaille d'argent pour cette équipe de France de basket, pas qualifiée en 2004 et 2008. En tout cas, pour les trois joueurs, ce qui est beau, c'est que c'est des joueurs qui ont tout connu, qui sont chacun reconnus meilleurs joueurs du monde dans leur discipline. Peut-être Wemby, il n'y a pas encore, mais qui ont gagné la Coupe du monde, qui ont gagné les six nations et ils veulent connaître l'effet JO comme quoi c'est vraiment autre chose. Parce que c'est les JO à Paris. Parce que si c'est les JO à une autre partie du monde... Ah, ils n'auraient pas eu envie ? Qu'il y en ait Mbappé, ils veulent les faire depuis longtemps et pas que Paris 2024. Je n'en suis pas persuadé. Ah bon ? Non, c'est parce qu'à Paris. Non, mais il avait fait passer le message avant Tokyo, mais effectivement, il battra peut-être un peu plus pour Paris que s'il aurait pu faire pour Tokyo il y a deux ans. C'est certain. Ben oui. Anne-Sophie, il faut que j'aille vous voir apparemment. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'Elisabeth Borne, la Première Ministre, donne actuellement une interview à donner, pardon, une interview exclusive à BFM. Dans laquelle elle dit « Vous inquiétez pas, nous serons prêts à accueillir les JO dans de bonnes conditions ». J'espère que cette citation te voit la rassurée. On pense que les politiques disent toujours la vérité. On l'a vu après la finale de Ligue des Champions au Stade de France.